Musique Très content de savoir que vous êtes très nombreux et nombreuses en train de nous suivre dans le cadre de votre entretien. Aujourd'hui, ça sera une émission riche en émotions, une émission riche en connaissances dont je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Je vous dis un grand bonjour. Quand je dis un grand bonjour, c'est-à-dire que bonjour avec toutes les lettres à majusquilles parce que vous êtes tellement magnifiques, parce que je vous aime tellement trop. Nous sommes en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Kulou, la ville principale de Kikwit, l'ex-cartel latin de la République démocratique du Congo. L'actualité oblige. Avec vous, on va essayer un peu de discuter de quelques actualités politico-administratives de la République démocratique du Congo, notamment une tentative à des coups d'État. Ces matins même, ces dimanches, alors que les chrétiens se rendaient à l'église pour la fête de la Pentecôte, il y a quelques gens qui se préparaient, très bien même, petit à petit, pour essayer un peu de renverser le pouvoir, le régime. Tshisekedi, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette tentative de coup d'État ? Et côté SID, c'est Martin Foyulu dont sa vie est en danger, selon les communiqués du secrétaire général du parti politique SID, de Voisky Toko, c'est autour de ça qu'on va essayer un peu de discuter et puis on va toucher le problème que vous savez très bien qui est prétendu modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on va sillonner tout autour de cette problématique. Et pour ça, je ne serai pas le seul, j'essaierai d'accompagner d'Étienne Vivien Kalongi et je rappelle qu'il est politologue de formation et cadre de l'IDPS dans la ville de Kikwit. Je serai aussi accompagné des maîtres trésors, Kindambi, avocats au barreau du Puilou, mais aussi enseignants dans des universités de La Place. Sans plus tarder, je vous présente mes invités. À côté, c'est Étienne Vivien Kalongi. Étienne Vivien Kalongi, bonjour. Bonjour. Je rappelle encore que vous êtes l'un des cadres de l'IDPS Parti au pouvoir. Oui, certainement. Je suis chargé des questions de planification étique des projets au sein de la fédération de l'IDPS Kikwit. Et je suis aussi un piètre formateur des activistes et civiques non-violents, une branche qui consiste alors à éveiller la conscience patriotique de nos compatriotes. Vivien Étienne Kalongi sera comme ça avec maître trésor Kindambi, l'exécutif de l'ECID, parti politique cher à Martin Fayoulou, dans la grande ville de Kikwit, maître trésor. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur, Étienne Vivien Kalongi, bonjour à l'équipe technique, et bonjour à tous ceux qui vont prendre le temps de suivre cette belle émission. Tôt le matin, Étienne Vivien Kalongi, la République démocratique du Congo, s'est réveillé avec une nouvelle. La nouvelle, c'est quoi ? Une tentative de coup d'État. Comment analysez-vous cette problématique ? Oui, merci beaucoup mon estimé compatriote Bob pour cette invitation, afin que nous puissions partager avec mon estimé compatriote trésor Kindambi. Je pense que c'était une aventure de mauvais goût, une aventure de mauvais goût qui a prévalu ce matin, très tôt, vers les heures de 3h, 4h du matin. Un groupe d'aventuriers en provenance de la diaspora, qui, à force de suivre beaucoup plus les films de fiction, Commando, du genre Chic Norris, Rambo, ils se sont dit non, ils peuvent alors venir au Congo et faire leurs aventures de mauvais goût. Et c'est comme ça que ces messieurs de Christian Malanga s'est amenés avec son fils, fort dommage, vous vous amenés avec votre fils dans une aventure de mauvais goût dans une république dont nous nous sommes déjà consacrés dans ce que nous appelons une alternance démocratique. Les incisions, le décor de la démocratie est bien implanté, mais un monsieur là qui veut être un homme providentiel, qui s'amène avec un groupe des gens drogués, qui se disent Ingheta, ils doivent faire le coup d'État. Mais lesquels coup d'État, ils le font où ? Ils le font où ? Ils veulent suivre l'actuel VPM de l'économie, Vital Camere, qui est prétendu être le futur président du Parlement. Ils vont attaquer sa résidence pour neutraliser deux de ses gardes policiers. Et parmi cette équipe de gardes, ils ont réciproqué pour neutraliser les assaillants. Un des assaillants était tombé. Alors ils sont allés maintenant se replier sur le Palais de la Nation. Et dès là, nous avons vu une aventure où ils se filmaient eux-mêmes avec leur smartphone pour descendre le drapeau de la République démocratique du Congo et monter celui d'Isaïr. Donc nous avons compris, quand je vois ce jeune homme de 1983 qui ne connaît pas ce que c'est la dictature mouboussienne, il se permet alors de nous retourner aux Aïrs avec le drapeau du Prima Couria d'Isaïr. J'ai dit que voilà ce qui représente les films de science-fiction. Vous ne pouvez pas vous amener avec des Kalachinkov pour faire un coup d'État dans un pays comme le nôtre. Parce que nous savons bien sûr comment les Kalachinkovs sont équipés de Transimal. Et avec tout ce qu'il a amené comme aventurier, voilà leur sort. Et maintenant, il a laissé la vie. Son fils est aux arrêts. Bon nombre de ses compatriotes ont été neutralisés et d'autres sont arrêtés. D'autres voulaient même prendre la fuite en passant sur le fleuve pour se rendre au Congo-Brazzaville. On l'a mis la main sur eux. Donc c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que les Congolais, nous devons tous réfléchir de comprendre les problèmes qui nous assaillent avant de penser à faire un film de science-fiction. De Chick-Norris ou de Rambo. Où vous êtes là à Hollywood, on a monté le scénario, vous pensez que ça peut vous permettre. Donc dans l'histoire des coups d'État, on n'a jamais vu pareil scénario où vous vous précipitez d'aller chercher le chef de l'État à son bureau, là où il ne réside pas. Vous dites que vous faites le coup d'État sans pour autant prendre la radio-télévision nationale, sans pour autant prendre l'aéroport pour que peut-être les renforts que vous avez avec les Talkie Walkers que nous avons vus se servir, on passait peut-être... Mais ce qui est vrai est que c'est un groupe qui a ses ramifications avec des complices de l'intérieur. Et nous allons certainement, nous attendons à ce que les services de l'enseignement puissent nous aider pour traquer tout ce qui est en connivence avec eux parce que les photos sont tentées de publier dans nos smartphones. Nous avons vu que le gars avait même pris certaines photos avec l'actuel cardinal à Mbongo, en Europe. On s'est dit, « Monsieur le cardinal, voilà l'entourage dans lequel lui... » Il y a une ménoie. « Non, lui, il a eu à prendre des photos avec un petit qui avait des prétentions de faire un coup d'État au Congo parce que ces prétentions datent de 2011. On raconte une histoire, il y a des vidéos qui circulent de 2011 et 2015 où il était venu et il est rentré à 2016. Aujourd'hui, il retourne encore de nouveau pour nous retourner dans le Nouveau-Zahir. Nous ne savons pas qui sont derrière lui, mais ce qui est fort dommage, je vis un jeune juif du nom de Benjamin Rubin dont le passeport est exhibé. Il est un jeune homme de 1987, je crois. 87, ça. Un jeune garçon de 87 qui, au contraire, ils étaient venus avec Saint-Christian Malangala comme les responsables d'une NG Congo Nouveau. sont venus au Congo comme Congo Nouveau, une ONG. Et ils se sont transformés en des rebelles. Donc, c'est fort dommage. C'est fort dommage que le pays, que nous ayons des compatriotes qui réfléchissent de cette manière. Merci beaucoup pour cette réponse à ma petite question. On va prendre aussi l'opinion de Maître Trésor Kindambi. Je ne sais pas, vous êtes de l'opposition. Vous allez contre-écarrer. Est-ce que l'homme du pouvoir a dit ? Parce que ce n'est pas seulement Vital Caméré qui était visé, mais il y a aussi Martin Fayoulou parce que le secrétaire général de l'Écide vient de confirmer. Il a demandé même l'aide du côté de la Mounusco, enfin, de donner les éléments nécessaires à Martin Fayoulou pour protéger son intégrité physique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole que vous me raccordez. En fait, le communiqué du secrétaire général de notre parti est un communiqué validé par le fait que Martin Fayoulou, c'est celui qui constitue l'espoir du peuple congolais. C'est celui... C'est un peu le ton, vous, au fait, parce que là... C'est celui, le véritable, au fait, que le peuple congolais avait choisi depuis que ce pays existe. Il est nécessaire que Martin Fayoulouou soit protégé pour que le lendemain, il peut venir sauver ce peuple qui continue a démarré dans une misère où on ne peut pas, aujourd'hui, donner le nom. Pour l'aventure des coups d'État, il faut condamner... C'est qu'elle est si des qualifus du théâtre. Évidemment, c'est un théâtre. C'est un théâtre qui, du reste, on devait attendre toutes les enquêtes de la part du gouvernement pour établir les véritables responsabilités. Au-delà de ça, en tant que patriote, il faudrait commencer par condamner. Il faut condamner cet acte parce que nous avons la Constitution qui régit aujourd'hui la politique de la République démocratique du Congo. Lorsque vous êtes congolais, vous voulez accéder au pouvoir, il faut travailler à ce qu'un jour, vous soyez candidat, vous persuader la population afin que celle-ci puisse vous accorder les suffrages pour diriger les pays. Allez chercher encore les armes pour nous ramener de nouveau comme ce que mon frère vient de le dire, dans une dictature sans nom en tant que congolais sérieux, qui se bat pour l'avenir meilleur de ces pays devait condamner. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, au lieu que mon frère Étienne-Vivienne, calonge, puisse ne pas prendre ça au sérieux, il doit comprendre que dans tous les régions où il y a des tentatives des coups d'État, c'est qu'il y a les problèmes. Il y a soit la mauvaise gouvernance, il y a la frustration, telle que la situation actuelle que nous avons. Les pays sont bloqués par les groupes d'individus qui ont constitué ce que vous appelez une au sacré. On n'a pas le gouvernement, cinq mois après, la prestation du serment de M. Félix Tisekedi, semblait-il avoir été réélit. On n'a pas le bureau de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. Il y a les magistrats qui sont fin mandat. Vous avez beaucoup de soupçons, de corruption, de détournement et dans cette situation et vous êtes en face d'une misère où on n'a pas aujourd'hui à donner le nom. Même quand Étienne Tisekedi était nommé Premier ministre, la souffrance n'était pas comme celle-ci. Ça, ça devait tirer plus l'attention du pouvoir. Est-ce que la souffrance des Congolais peut engendrer les coups d'État des estimés compatriotes ? Étienne Vivien Calonge venait de dire ici que ces compatriotes ont des entreprises en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que ça sera magnifique de s'organiser, de se mettre autour d'une table en lieu et place de faire le coup d'État qui va encore requiler les pays ? C'est ce que nous interpellons au gouvernement. Le gouvernement, par contre, au lieu de démontrer que je suis un gouvernement fort, j'ai neutralisé les assaillants. J'ai, comme je l'ai le communiqué de la Fardessi. On a, je ne sais pas les termes qu'ils ont utilisé. Ils ont déjoué les coups d'État. Mais par contre, pour le chef de l'État, pour l'UDPS provenant d'une grande lutte ayant constitué un espoir pour le peuple congolais, croyant qu'un jour il dépasse au pouvoir, on revivrait le changement. Il devait être une interpellation pour l'UDPS. Parce que je vous ai dit que le coup d'État n'intervient pas au hasard. Le coup d'État intervient quand, dans la plupart des cas, il y a quelque chose qui ne marche pas en termes de la gouvernance. Quel est le cas ? Tout est bloqué. Tout est bloqué. Aucune institution sauf la présidence de la République. Toutes les autres institutions n'existaient pas. On n'a pas le bureau d'âge. On n'a pas, en fait, le bureau de l'Assemblée nationale définitive. On n'a pas le Sénat, bien qu'on venait de faire les élections en retard. Ça, on comprend. C'est tout un processus. On n'a pas la justice la cour constitutionnelle. OK. Il y a les magistrats, y compris le président. Fait mandat, il faut aller au tirage au sort. Mais vous avez les gens qui font des réunions dans l'ordre public pendant que le peuple souffre. Cela devait constituer une interpellation de la part de mon frère Etienne Vivien Kalonji de comprendre attention. Au-delà de cette aventure-là, c'est que nous, nous devons améliorer notre façon de gouverner la situation. Etienne Vivien Kalonji, Maître Trésor Kindambi, Maître Trésor Kindambi estime qu'en lui est place de dire que c'est du théâtre et que vous ne prenez pas ça en compte. Ça devrait dire au moins quelque chose de votre part parce que c'est vous qui gérez le pays avec le chef de l'État Félix-Antoine Cécéditulombo. Il fallait maintenant mettre des commissions en place, faire des inquiètes afin de tirer des conséquences. Non, moi je fais tout simplement une analyse sélective de la situation. Je ne suis pas Kinshasa. J'ai vu le mécanisme, les vases et moyens dont ces aventurés ont pu opérer pour essayer de capturer l'attention des gens en s'aménant avec des Kalashinkov, avec des personnes qui ne sont pas professionnelles dans ces jeux macabres. Voilà pourquoi j'ai pu atterrir pour dire qu'en attendant qu'on puisse nous donner la suite des enquêtes et à lieu de dire que c'était une aventure de mauvais goût. Mais si nous devons revenir auprès de mon ami de l'Écidé, nos amis de l'Écidé sont à l'aise dans le régime actuel, le régime des huiles des pétiers parce qu'il est là, il n'a jamais été inquiété, il peut vilipender le régime il peut de lui-même critiquer tous ceux qui ne marchent et voir tout en mal, en aucune fois il a été inquiété. C'est ça la beauté de l'actuel régime, la démocratie. A l'époque, il suffisait tout simplement d'être un grand critique du régime, votre place est dans des cachots souterrains. Aujourd'hui, nous leur laissons le temps d'organiser des actions collectives des masses dans la rue sans que les gens perdent la vie. vous partez marcher et vous retournez vivant. Ça suffit comme ça avec la démocratie. Maintenant, c'est à eux de comprendre que la démocratie leur a donné les possibilités de s'exprimer librement. Et ces régimes leur donnent la possibilité de former la population, de s'exprimer, d'être un contrepoids du pouvoir, chose qu'ils ne réalisent pas. Alors, nous n'allons pas tout de même aller dire à Fayoulou qu'on fait ces histoires comme ça. Donc, pour nous, Fayoulou est complète dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce qu'il était passif lorsqu'on modifiait des dispositions réglementaires dans notre pays qui consistaient à opérer des changements sur la loi électorale en 2013. Il était député. Nous n'avons pas vu Fayoulou prendre langue avec la population pour soulever la population et dire que cette manière de modifier la loi électorale peut nous amener à un lendemain mauvais. Mais à ce moment-là, le Fayoulou n'est siégez plus. Il avait déjà quitté la salle. Mais pourquoi faire la politique de l'autruche parce que vous êtes député ? Un homme responsable, un opérateur politique responsable, quel que soit votre état de minorité, vous êtes une majorité d'une seule voix. Et vous devez prendre langue avec la population. Lui, il s'est proclamé le commandant du peuple. Quel est ce peuple qui lui l'a formé pour les commander ? C'est-à-dire que les Fayoulou sont des personnes qui sont tombées dans l'espace politique sans comprendre ce qu'ils doivent faire dans l'espace politique. Vous vous dites que vous êtes commandant du peuple, vous ne formez pas ce peuple-là et vous continuez à subir. Vous faites quoi ? Vous accompagnez, vous donnez les béquilles à un régime qui avait caractérisé une gestion floue du pouvoir. Et c'est comme ça que nous disons que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des personnalités comme des Fayoulou avec les autres qui ont accompagné Kabila. Aujourd'hui, ils font la propagande de Kabila pour dire un jour... Hier, nous avons débattu avec mon frère ici, il appelle Kabila un professionnel plus que nous. Un Kabila qui a misé nos libertés d'expression, nos libertés de rassemblement. Vous êtes au pouvoir depuis cinq ans. Qu'est-ce qui vous manque maintenant de décoller les pays que Kabila a misé ? Non, mais la chose n'est pas aussi facile, Bob, vous êtes un professionnel dans le milieu. Nous trouvons une majorité qui s'est enracinée depuis des années, qui appartenait à Kabila. Mais par le jeu de rapports des forces qui régulent le champ politique, nous arrivons à attaquer cette majorité et à la retourner de notre côté. Mais comme ce sont des gens qui n'ont pas été dans notre famille politique où nous avons une vision de faire la politique autrement, ce sont des gens qui nous sommes en train de tenter pour aller avec eux dans ce sens. Voilà aujourd'hui la complication. Nous sommes allés avec eux dans une compétition biaisée où ils ont utilisé de l'air moyen qu'ils avaient pillé la République pour se faire élire. Et voilà la conséquence. Donc, ils sont comptables dans ce qui nous arrive aujourd'hui parce qu'ils avaient eux-mêmes élaboré des lois qui ne nous permettent pas de placer les institutions. Allez-y comprendre que nous organisons les élections présidentielles au même moment, les élections législatives au même moment, les élections législatives provinciales au même moment et il faut attendre les contentions judiciaires pour mettre en place les bureaux définitifs. Il y a eu des irrégularités. Il y a certains d'autres qui ont été attrapés avec des machines. Alors, il a fallu qu'il y ait un contentieux. Lui, il est praticien du droit, il le connaît. On n'allait pas mousculer les choses comme ça sans pour autant suivre le processus légal. Voilà pourquoi ça me prend du temps pour mettre en place un bureau dans lequel nous avons des dinosaures. Pendant ce temps, ça crée encore le chaos dans le pays. Voilà pourquoi le chef de l'État est intervenu d'une manière privée. dans notre famille politique, il ne pouvait pas le faire avec le statut qu'il a. Mais il a trouvé que quand il laisse, ça prend beaucoup de temps. Il est intervenu pour leur dire attention les gars, si vous continuez de cette manière, sachez que j'ai encore le pouvoir redissoudre ces parlements. Donc, les gens doivent revenir à la raison parce qu'ils viennent faire la politique pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi les choses sont bloquées. Mais nous disons non. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de ceux qui ont accompagné Kabila depuis 2005 jusqu'en 2018. Ok, reviens d'abord avec le sujet qui est au cœur de l'actualité. Est-ce que cette tentative de coup d'État, ça ne s'inquiète pas le pouvoir en place ? Depuis que le président, Félix, il a eu à connaître plus de cinq tentatives de coup d'État. Lesquelles d'entre on n'en parle même pas. Compte tenu de la grandeur de son esprit de guérir comme combattant de la liberté, il y a eu ces coups d'État dont il ne fait pas lége. Vous vous souviendrez de son avion qui avait fait crash, dont il avait perdu un de ses chauffeurs. Il y a eu beaucoup de tentatives. Mais celui-ci était spectaculaire parce que les aventuriers qui veulent faire un coup d'État, eux-mêmes se filment déjà. Ils se filment déjà avec le smartphone. Je n'ai jamais vu un commando qui opère qui a besoin d'abord de se filmer avec le propre smartphone. Mais ils avaient des caméramans parce que la question que je me pose là, comment ces gens que vous appelez les comédiens sont arrivés à entrer jusqu'au palais de la nation ? Il n'y avait pas de garde ? Personne n'est arrivé justement pour inquiéter ces assaillants jusqu'à ce que... Je commençais par vous dire qu'ils étaient venus. Il y a eu une photo qui se crie dans nos smartphones, dans les réseaux sociaux. Ils sont venus en civil comme membres d'une ONG des Congolais. La nuit ? Non, la journée ! Mais l'opération se fait, la nuit était en tenue. Ils sont entrés au Congo comme les membres d'une ONG Congo Nouveau. Pour prendre le plan. Pour prendre le plan, nous infiltrer, comprendre le système et comment ça fonctionne. Et puis par après, ils se sont revêtus maintenant à leur tenue militaire pour opérer. Mais on parlait de la nation sur le bureau du chef de l'État. Là-bas, si vous trouvez la garde républicaine qui est là-bas et que vous arrivez à neutraliser la garde républicaine quand vous connaissez bien comment les choses fonctionnent à Kinshasa, on veut le faire facilement. Mais là où nous trouvons que c'est une aventure de mauvais goût parce que le chef de l'État ne passe pas la nuit là-bas. À 4h du matin, il n'était pas dans son bureau. Le chef de l'État est à Mont-Galim dans le camp Tchatch. C'est là où on pouvait voir des hommes sérieux attaquer le camp Tchatch pour se dire non, ils sont sérieux, ils veulent attenter la vie du chef de l'État pour prendre le pouvoir. On devait les voir aussi avec leurs complices pour encercler certains camps précieux tels que Kankokolo, Kanchatch et ainsi de suite. Ce sont des aventuriers qui voulaient tout simplement créer du baise et ces gars, c'est fort dommage et c'est un autre frère qui était à la solde des impérialistes, à la solde de ceux qui veulent liquider le Congo. Essayer d'entretenir un chaos au niveau de l'Ouest et nous savons bien que de l'Est nous sommes déstabilisés. C'est une aventure de mauvais goût. Nous, nous respectons nos adversaires politiques de l'opposition, nous n'avons pas de la haine envers eux parce que l'opposition elle est sacrée dans une démocratie. Mais ce qui nous fait mal, ils ne jouent pas leur partition. Leur partition consiste à être contrepoids du pouvoir. Il y a certaines choses que nous arrivons, nous, militants de l'UDPS, on arrive à les faire parce que nous trouvons que l'opposition est en train de trébicher là où ils devaient faire le contrepoids. Ils ne prennent pas l'acte avec la population pour dire que les choses ne marchent pas, qu'il y a eu une pression parce que le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir, il y a le sucre du pouvoir qui, même si c'est Kindang ou bien Kalongi un jour, vous serez tentés. Mais lorsque vous avez une opposition efficace qui vous aide à voir aussi l'autre face de la médaille, ça vous permet d'aller à l'avant. Mais nous avons une opposition faible qui ne pense qu'à travers les micros que vous leur accordez de vilipader notre régime mais sur terre, il ne faut rien. Et je ne viens Kalongi comme on dit à Kikungo Nomate à mettre le trésor Kindambi. Une opposition qui n'est pas forte Martin Fayoulou est parmi les gens qui ont fait que l'on puisse avoir cette nouvelle loi électorale qui n'a pas servi les pays qui aujourd'hui on n'arrive pas à bien organiser des élections parce que Martin Fayoulou avait abandonné ses responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale en tant qu'un bon leader. Martin Fayoulou allait défendre le peuple parce qu'on lui avait donné mandat pour aller défendre le peuple comment analysez-vous les propos de mon estimé compatriote Étienne Vivien Kalongi avant que l'on puisse toucher le deuxième sujet. Je regrette que mon frère quand il prend la parole pour citer c'est un peu les temps c'est un peu les temps trop de légèreté alors qu'aujourd'hui le calme c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien les congous c'est que Martin Fayoulou c'est que Martin Fayoulou contribue dans la classe politique dans notre pays et dans cette classe politique que nous avons en République démocratique du Congo les seuls politiciens intègres et crédibles pour un Congolais sérieux qui veut le changement de ce grand pays qui veut de son bonheur devait soutenir Martin Fayoulou ça c'est une évidence ce n'est pas quelque chose qui peut faire l'objet des discussions parce qu'ils étaient avec monsieur Félix Tissékédi qui constituait l'espoir évidemment non dans la classe politique parce qu'après la mort d'Étienne Tissékédi en tout cas les Congolais ont inspiré sur la personne de monsieur Félix sur la personne de Martin Fayoulou malheureusement pour monsieur Félix il a lamentablement échoué mais moi je suis très erré d'avoir comme revenir au bon sens dire non même si vous êtes minoritaire non mon frère qui ne connait pas que Martin Fayoulou a toujours été dans la rue pour défendre l'intérêt des CEP qui ne connait même pas que Martin Fayoulou a été fusillé hospitalisé et le surnom commandant du peuple lui avait été attribué par l'espace dont lui prétend être son idole le vrai héritier politique de monsieur Étienne Tissékédi c'est Martin Fayoulou il n'y a pas débat mon frère je ne vois pas Martin Fayoulou être président de la république faire ce que Tissékédi fait est-ce que monsieur Étienne Vivian Calonge peut me citer un seul secteur parce que nous sommes tous les deux les intellectuels du reste les hauts intellectuels l'espoir de ce pays un seul secteur qu'ils ont fait mieux que Kabila il y a la gratuité de l'enseignement des bases là c'est la récit total il y a la gratuité il y a l'état des droits aujourd'hui Étienne Vivian Calonge vient de dire vous parlez librement vous rentrez à la maison mais à l'époque quand même il faut être au moins il faut être au moins d'accord il faut être au moins compatriote pour dire à l'époque si vous parlez comme ça on vous arrête lui parlez combien de fois on lui fait sortir des vidéos où Félix Seguet dit qui actuellement qui joue le statut du président de la république les propos qu'il a tenus envers Kabila quand il était au pouvoir on peut lui faire voir ça mais ça c'est de la mauvaise foi est-ce que c'est ça la raison est-ce qu'aujourd'hui mon frère Étienne Vivian Calonge honnêtement on peut encore parler de l'ère siloga les peuples d'abord il peut encore revenir est-ce que vraiment il se retrouve que celui des peuples qui est au pouvoir ou il est seulement doué du sentiment mon frère ami je vous ai dit que lorsque cette aventure parce que vous ne voyez pas les hommes serieux les militaires serieux qui voudraient renverser un régime se comporter comme cet héâtre que nous avions vu mais au-delà de ça il y a un Congolais même s'il était accompagné des étrangers qui a pris tous ces risques là mais cela devait interpeller ceux qui sont au pouvoir je vous ai dit il a pris les risques d'un mauvais goût c'est du théâtre vous entrez en tant qu'un commando vous entrez comme ça avec des armes les A4 d'abord je vous rappelle que les étudiants de l'université de Kinshasa ne vont pas me contredire à l'université de Kinshasa lorsqu'il y a manifestation on comptait même le nombre de balles un, deux, trois on comptait le nombre de balles lorsque vous c'est arrivé à la fin vous allez envahir les camps des militaires mais c'est les mêmes armes c'est ça que je vous ai dit de l'Amérique là où il y a tout mais pourquoi ne pas venir avec le OUZI le OUZI ce n'était pas un groupe qui était bien organisé pour l'OUZI comme on frère l'a dit à 4h du matin tu sais qu'il n'est pas au bureau surtout que c'est le samedi même le matin aujourd'hui c'est le dimanche au moins que ça soit exceptionnel pour qu'il n'y ait au bureau c'est une aventure c'est comme ça que nous 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 réservons d'opiner parce que l'UDP ce que vous voyez au pouvoir là veut utiliser plusieurs mécanismes pour se maintenir au pouvoir il est dans des gestes pour ramener les conditions de réglementer certains quand il parlait je suis calme vas-y vas-y maître certains services pour prétexter vous avez vu en plein Kinshasa la tentative de coup d'état et vous voyez le régime qui prend même le risque d'appeler ouvrir une information judiciaire contre le cardinal ce n'est pas parce qu'on voudrait faire arrêter le cardinal mais on voudrait menacer intimider intimider les gens c'est comme ça que vous avez vu lever l'état lever le moratoire contre la peine des morts la peine des morts et vous avez vu un scénario ici justice non à Mongo on sera arrêté après une rencontre a été organisée entre les chefs de l'état et les candidats ce qui était d'ailleurs impossible donc les grands problèmes sont là les grands problèmes sont là c'est comme ça que vous voyez mon frère Viviane Calogie ne voudrait pas opiner sur les grands problèmes de ces pays qu'ils ont trouvé qu'ils ont davantage rendu pire qu'ils ont davantage rendu pire est-ce que la loi qui a été votée de la loi électorale qui a été modifiée pour l'organisation des élections de 2023 Fayou lui était à l'Assemblée nationale est-ce que lui dépense au pouvoir peut vraiment continuer à adorer Camilla où aujourd'hui vous avez une seule personne sénatrice je termine par là je ne le prends mon frère à mon frère Galogne sénatrice députée nationale provinciale ministre gouverneur dans le régime de l'UDP ça ce n'est pas l'UDP qui est au pouvoir Etienne Tisséke dit quand il est mort on l'a mis dans le cercueil il est parti avec son UDP ça c'est selon vous et le seul héritier qui continue à faire aujourd'hui la férité du combat des messieurs Etienne Tisséke dit c'est Martin Fayou voilà c'est selon vous mesdames et messieurs nous discutons avec mes estimés compatriotes sur le grand problème vous le savez que l'arbre démocratique du Congo a été victime d'une tentative d'un coup d'état tôt le matin dès ce dimanche je sais bien que à Kinshasa la capitale congolaise bien évidemment c'est que moi je me pose la question de savoir le pouvoir c'est la RTNC qui est le média national le pouvoir c'est l'aéroport international d'Indili mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous partez faire le coup d'état chez un député vous partez faire un coup d'état là où le président de la république Auzalana a écouté donc c'est la question que je me pose avant que l'on puisse se chiter je sais bien que Vivien Etienne Calonge va faire l'étoiletage ça en tout cas il va faire l'étoiletage mais on va prendre les deuxièmes sujets et vous allez directement faire l'étoiletage les chefs de l'état Félix Antoine c'est que lors de son passage en France au Paris en Paris plutôt dans le pays de Macron il a annoncé qu'il pouvait modifier la constitution de la république démocratique du Congo Etienne Vivien Calonge estimez-vous que c'est la meilleure des choses à faire pour sauver la population congolaise c'est l'unique façon de changer la constitution estimez-vous qu'aujourd'hui si nous sommes bloqués si aujourd'hui nous vivons l'enfer en europe démocratique du Congo si je peux dire comme ça c'est la constitution qui nous bloque certainement nous sommes victimes d'une constitution madine rwanda nous sommes victimes d'une constitution madine union européenne qui ont utilisé alors leurs sous-traitants dans la sous-région qui est le Rwanda mais je vais en revenir permettez-moi d'abord de faire le toilettage vous avez une minute vous allez une minute vous avez une minute que j'ai pu entendre autour de cette table de mon estimé frère trésor il nous parle que Mafa est un politicien série et crédible son Martin Fayul comment Martin Fayul peut devenir les sauveurs des congolais oument peut-il devenir un politicien crédible les congolais qui me suivent vous avez quelqu'un qui se réclame d'être fils de Tchentis de Mouloumba dans sa vision dans l'opposition il va compétir aux législatives provinciales en 2006 il est récalé et on va le récupérer par le jeu de la mouvance stabiliste et il va aller emprunter l'argent auprès d'un président interfédéral du PPRD c'est lui qui est en compétition avec le candidat de l'opposition dont lui se réclame donc Mfa Yulu qui se réclame de l'opposition il va aller emprunter 40 000 dollars à un adversaire politique qui est de sur quoi président interfédéral du PPRD et quand on lui donne cet argent le gars il nous manquait tout simplement une seule voix pour donner l'opposition à l'avis de Kinshasa dont le candidat était Adam Mbouli et Fahulu va voter le candidat de l'autre cas et c'est ça un politicien crédible donc Kindam il me parle quand les gens suivent ce genre de choses est-ce qu'un politicien paraît crédible tu sais qu'il y a-t-il déjà emprunter l'argent auprès de son adversaire politique c'est pour dire que Fahulu était une top qu'on avait insérée qu'on avait insérée chez nous pour venir miner le combat dont on menait et toutes les informations étaient données au Canada parce qu'on avait déjà comme Fahulu c'est ça la politique du débauchage dont le régime Kamila faisait à tout moment vous l'avez vu comment ils nous ont débauchés de Tchibala ils ont débauchés de Madibanga ainsi de suite donc les top que nous avons y a rencontré tout au long de notre lutte Fahulu était à l'intérieur et il était le président de l'écoffine qu'est-ce qu'il a fait de la ville de Kinshasa quelle production parlementaire Fahulu a-t-il fait tout au long de son mandat qui est député provincial de la ville de Kinshasa même député national aucune loi aucune proportion de loi Madine Fahulu à quoi peut-il prétendre dire que c'est un homme crédible c'est un homme très compétent moi je ne vois pas un homme compétent de cette manière là moi quand j'ai été initié à l'étude de l'état et du pouvoir lorsque vous êtes dans l'hémicycle et vous vous sentez minorisé la démocratie elle a sa beauté parce que vous devez prendre langue avec la population un ménère d'homme un leader est celui qui forme la population qui se dit que dans l'hémicycle je n'ai pas la place mais du moins le combat je change le théâtre des opérations du combat maintenant c'est dans la rue je prends langue avec la rue pour contrer des lois liberticides des lois qui peuvent compliquer l'avancement de notre société chose que Fayoulu ne réfléchit pas au quotidien c'était cité parce qu'on en doit prendre là dessus là dessus je vous dis que déjà je vous dis que Fayoulu ce n'est pas un opérateur politique que le Congo peut espérer parce que jusqu'à présent il y a des choses qui pouvaient servir de contrepoids mais il est inexistant il est inexistant il n'est pas sur le terrain il n'est pas sur ce généralement bien informé et pourtant il a la possibilité il reste l'unique politicien crédible en européen démocratique je vous ai parlé de sa crédibilité un homme crédible n'est pas celui qui se touche des pots de vin d'accord on touche directement on touche les deux hommes qui parlent de la constitution la modification nous devons modifier cette constitution m'a dit à Kagame avant que l'on puisse saisir les écritures définitives dont on a ramené Kagame en tant que facilitateur ou bien non Kagame en tant que metteur en scène d'accord on avait le RCD qui était Madine Rwanda qui administrait toute la partie est du pays qui pillait nous et son parrain son parrain Moseven il y avait aussi les gens comme les jampers même battre ou qu'on sort vous comprenez comment nous étions entraînés dans une situation dont eux-mêmes contrôlés les atouts et les aboutissants la preuve en est qu'ils ont écarté la vraie opposition Papa Etienne Tsegheda a été écarté pour être un des quatre vice-présidents vous comprenez il a été écarté au profit des normes que le RCD avait utilisées le regretté vice-président qui comment il s'appelle encore Zahid Ingoma ok ils ont pris la place de l'opposition pour donner à Zahid Ingoma c'est pour vous dire que tout était déjà boutiqué et cette constitution a entraîné un dysfonctionnement total de nos institutions qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant nous sommes un pays sous-développé vous voulez charger la république à entretenir des dépenses qui dépassent même ce mode d'existence quand vous avez un découpage irréfléchi un découpage précipité de 26 provinces dont certaines provinces sont enclavées quand vous prenez la province de Maïdombé elle est enclavée pour atteindre Maïdombé soit vous prenez le risque de prendre les balaynières mais il faut construire mais comment construire vous allez commencer comment pendant un pays qui est attaqué par un virus vous avez toute une maladie tous les secteurs de la vie nous sommes enclavés un pays continent enclavé pas des routes pas d'électricité pas d'eau vous recommencez c'est la constitution non ce sont les passifs de ce régime précédent toutes ces dictatures que nous avons connues ils n'ont pas désenclavé le pays alors cette constitution maintenant qui nous amène une articulation des institutions qui coûtent cher à la république plusieurs provinces plusieurs assemblées provinciales à entretenir plusieurs gouvernements provinciales à entretenir et vous avez vous avez au-delà de cela beaucoup de choses à réaliser voilà pourquoi nous disons comme c'était déjà bien pensé de fragiliser les différentes provinces nouvellement créées créer un soulèvement de la population parce que l'état ne sera pas à mesure de résoudre tous les problèmes des nouvelles provinces qu'est-ce qu'il faut il faut fragiliser la partie de l'Est voilà un des problèmes au-delà de l'article 217 dont ils ont même manigancé les choses que nous pouvons céder une partie de notre territoire au nom de la communauté nous entraîner la cette histoire pour qu'une partie de notre pays puisse aller du côté du Rwanda toutes ces vélétés expansionnistes que les Rwandais out et tout mélangés avaient toujours développé pour eux c'était une occasion de glisser ça dans notre constitution cette acceptation de la nationalité collective que Mubutu avait octroyé à tous ces réfugiés rwandais tous qui étaient venus chez nous pour leur octroyer et cette constitution leur a permis de résister ainsi et c'est maintenant que nous avons une population qui se réclame minoritaire mais qui occupe toutes les élections de la république alors tous les secteurs de la vie sont aujourd'hui conditionnés par une constitution qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant au-delà de cela nous avons des lois qui ne tiennent pas lieu pour que nous puissions avancer voilà pourquoi nous disons nous en tant que fils de ces pays la lumière de la société d'ailleurs les professeurs du Vester en neuf preuve ils ont alors un draft de la constitution qu'ils ont fait le ménage il y a lieu parce que les ordres d'Aïwel ils ont eu à le faire parce que nous avons eu la constitution de l'oula bourre nous avons eu la constitution de la conférence en soins souveraines n'oubliez pas ce que j'allais encore oublier parce que Trésor avec ce qu'il a évoqué comme Fayoul j'ai voulu perdre de vie cet aspect important nous sommes en train d'entretenir un régime hybride que nous n'avons pas identifié cette constitution nous parle d'un régime semi-présidentiel dans la forme classique des régimes semi-présidentiels vous avez un président qui règne mais qui ne gouverne pas vous avez un premier ministre qui gouverne mais qui est responsable de sa politique devant l'Assemblée nationale mais nous avons un premier ministre qui coûte cher à la république mais qui ne travaille pas c'est pas de l'égoïsme du président de la république c'est pas de l'égoïsme parce que c'est seulement le président de la république qui gère même les ministres toutes les déclarations visées vers le président de la république les conseils des ministres c'est toujours le président de la république qui préside ça à quoi sert alors le président de la république le gars le pauvre c'était pas lui qui avait conçu ses dispositions constitutionnelles cette constitution lui donne ses pouvoirs cette constitution nous disent que le premier ministre développe la politique du gouvernement en concertation avec le chef de l'état c'est-à-dire qu'il soit vous avez une minute parce que c'est très important qu'on puisse expliquer la population pourquoi nous devons modifier cette constitution mais très très heureuse sera tous les tous les types par là les timbala et les badibaba ont conçu des lois liberticides qui continue à coûter cher à la république un ex premier ministre coûte cher la république parce qu'on l'a traité jusqu'aujourd'hui il touche énormément des sommes colossales allez-y comprendre avec les mousites avec tous les mousites ils touchent jusqu'aujourd'hui alors vous comprenez les pépés alors vous comprenez tous ils touchent ils touchent de l'argent des dispositions que Thibault avait fait voter pour que et même au sorti de leur fonction ils continuent à bénéficier du traitement de l'état alors un premier ministre lorsque déjà la constitution permet au président de la république de pouvoir lui-même diriger le conseil des ministres lorsque le chef de l'état préside le conseil des ministres son premier ministre devient secrétaire il devient scribe il ne parle pas il ne prend pas de décision parce que le chef est là et tous les ministres ne jurent que par un touchement par la vision du chef de l'état alors au lieu de se donner un luxe d'un bicéphalisme au sommet de l'état qui coûte cher à la république nous rentrons au monocéphalisme on a un président avec un régime présidentiel comme il aime bien diriger qu'il dirige et qu'il soit responsable de sa politique devant le parlement qu'on aille alors 26 provinces et au lieu de 26 provinces on en aura 11 parce qu'on ne peut pas se donner le luxe d'entretenir plusieurs provinces qui ne font rien qui ont du mal à décoller voilà pourquoi les hommes réfléchis doivent réfléchir de cette manière pour revoir cette constitution l'adapter à nos besoins à nos capacités à nos moyens pour que cela ne devienne pas une nourriture qui nous donne de la constipation donc entretenir un premier ministre là avec son traitement avec son traitement tous les frais de week-end tous les frais de voyage pendant qu'il ne fait rien pour la république nous disons non ça coûte cher à la république entretenir plusieurs assemblées provinciales ça coûte cher à la république nous devons revoir cette constitution parce que le Congo doit adopter une posture de résistance face aux impérialistes qui ont signé la liquidation et la disparition de notre pays donc nous avons autour de nous des chefs d'état qui sont des rois télé nous sommes venus arrivés aux affaires depuis 1986 jusqu'aujourd'hui il peut pas son fils qui l'a fait de lui chef d'état-major pour le remplacer nous avons un kagame qui est arrivé aux affaires depuis 1994 jusqu'aujourd'hui nous avons un sasungu qui prépare ses enfants et lui-même est en affaires jusqu'aujourd'hui ils ont des vérités passionnistes de ravir ce pays merci nous allons nous donner le luxe de nous donner un déconne de la démocratie pour que le Congo parte parce que Faul va avoir le pouvoir il faut qu'on revoille cette constitution nous devons la modifier tu sais qu'il doit encore résister pour que le Congo ne disparaisse pas tu sais qu'il doit encore résister tu sais qu'il doit rester au pouvoir on doit modifier la constitution de la République démocratique du Congo avec un très bon sourire maître trésor qui ne d'abit votre réaction non en fait je note que le fait pour lui dépasse de démontrer au peuple congolais que nous n'avions pas bien travaillé nous sommes bloqués par la constitution c'est un aveu d'échec c'est à dire lui dépasse autrement il accepte avoir échoué manque de vision manque de compétences manque de la volonté pour y revenir mon frère à ce qui concerne la constitution je voudrais rappeler toujours à mon frère que j'aime des pouvoirs à chaque fois s'il veut citer vous savez la jeunesse ou les jeunes que je voudrais dire nous les jeunes qui envisageons faire la politique telle que nous les faisons là on devait avoir des références la politique dans un pays a aussi une histoire et les jeunes s'inspirent qui sont les modèles politiciens historiquement que nous les jeunes nous pouvons nous inspirer moi je suis très fier surtout très fier d'être à côté de Martin Fayolou un homme crédible j'insiste un homme intègre un homme politique dit tenez monsieur le journaliste peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas Martin Fayolou Martin Fayolou c'est un homme d'affaires c'est un entrepreneur lorsque Martin Fayolou achète cette maison là à Gombe où il a construit son hôtel c'est avant 2000 ans c'est dans les 1990 si je peux vous citer quelques noms de fameux politiciens à cette époque là ils ne pouvaient pas habiter Gombe la centre-ville c'est un homme qui est venu en politique pas pour s'enrichir par contre pour sauver le peuple est-ce que je peux avoir le courage de vous dire que Martin Fayolou est le seul acteur politique congolais arrivé fait mandat en 2016 remettre plus de 200 000 dollars dans le trésor public parce qu'il a estimé avoir été fait mandat qui peut le faire qui peut autrement le faire comme un acteur politique c'est un homme digne et crédible c'est comme ça que Kabil avait peur de lui Kabil a tout fait pour arracher le pouvoir et aller négocier avec l'UDPES l'UDPES qui est allé créer un deal qui est à la base écoutez de tout ce que le peuple congolais vit aujourd'hui c'est l'UDPES parce que l'UDPES a cherché le pouvoir pour le pouvoir et non le pouvoir pour le peuple comment ? mais évidemment il est là l'UDPES en train de se promener l'UDPES il est là toujours avec le discours nous sommes bloqués ce Kabila nous sommes bloqués c'est la Covid nous sommes bloqués c'est Moïse Katou mis étranger les Congolais des pères et des mères et finalement au début du mandat du fameux deuxième mandat sans gouvernement sans l'Assemblée nationale UDPES vous amène un discours non la constitution nous bloque vraiment mon frère ami même si on n'est pas Congolais même si on était étranger on peut accorder encore un bénéfice de confiance à ces gens ici selon vous la constitution c'est un régime qui n'a pas une vision c'est un régime qui n'a pas d'atout de sélectionner les problèmes du peuple Congolais et donner les solutions c'est ce que vous devez noter maintenant M. Félix il est là chercher le mécanisme malgré son incompétence malgré du fait qu'il n'est pas capable il n'a pas une vision il n'a pas fait naître l'espoir on ne demande pas M. Félix de tout faire dans 5 ans là on est sérieux mais de donner faire naître l'espoir Laurent Désiré Kabil a fait combien d'années au pouvoir pour se constituer une légitimité incroyable est-ce que notre frère Étienne Vivienne Calonge évidemment quand il parle de la constitution il l'a toujours lui encore qu'il doit la comprendre lorsqu'il attaque la décentralisation est-ce qu'il sait qu'il y a une disposition constitutionnelle qui prévoit la retenue à la source de chaque province et il fallait créer une caisse de péréquation pour permettre à des provinces pauvres de se servir des richesses qui se trouvent dans les autres provinces est-ce que Métienne Vivienne Calonge peut vous dire dans leur régime c'était il n'est pas il n'est pas tué cette constitution il a récupéré la majorité de son de son monsieur Kabila il s'est tapé la majorité l'union sacrée a-t-il répondu aux attentes de la population on a donné les machines à voter aux gens aujourd'hui même depuis le paix Kabila a commencé cette aventure de la démocratie on n'a jamais connu une telle majorité une telle assemblée quand on lui parlait quand on lui parlait je suis calme il s'est tapé plus de 400 députés qu'est-ce qui bloque ne fiche que d'avoir un bureau est-ce que là-bas il y a encore l'opposition ils sont tous entre eux-mêmes les gens de l'union sacrée les juicers tous plus de 1500 s'il vous plaît plus de 1500 au comptant aucun membre de l'opposition ce ne sont pas des hommes et des femmes séries ce ne sont pas les modèles l'IDP ça a lamentablement échoué il s'est entouré de vautours évidemment nous on ne regrette pas le fait que l'IDP mais l'IDP c'est la constitution qui bloque tout en évoquant quelques articles notamment l'article c'est un argument de faible l'article 4 qui bloque la constitution c'est un argument pour ne pas vous permettre pour vous la constitution elle est magnifique les autres congolais disent laissez-nous cette constitution à cet état là nous avons les compétences de répondre aux attentes de la population mais il faut aller aux élections on ne va pas laisser comme ça il faut aller aux élections parce que vous vous estimez à votre niveau que vous êtes bloqué avec cette constitution alors qu'il y a d'autres compatriotes soyons quand même sérieux hier je n'ai pas mon frère en sensé Kabila mais mal j'ai honte je suis mouillé de voir que mon frère tient Vivienne Kalongi ne faites pas un effort de comprendre que de plus en plus la misère du peuple la situation sociale la situation secritaire à l'est du pays de plus en plus rend Kabila mieux c'est ça les réalités vous êtes un journaliste d'investigation moi je ne paie en aucun cas soutenir Kabila mais c'est ça les réalités parce que nous avons un président en place nous avons un ancien président nous devons comparer la gestion qui a fait mieux lui dépense au pouvoir qui valide peut perdre est-ce que c'est la constitution qui dit qu'elle est secrétaire d'un parti politique au pouvoir futur candidat au Sénat où les électeurs sont les députés provinciaux d'Andadjib est-ce qu'il est aux arrêts ? est-ce qu'on l'a arrêté ? mais parce qu'il n'y a pas de preuves parce qu'il n'y a pas de preuves qui prouvent qu'il les a corrompus mais il est en train de battre sa campagne c'est quand même il a mis même la justice devant un fait accompli même la fameuse justice de l'état des droits devant un tout puissant Gabouillat donc même il a pris la justice congolaise en otage et nous nous vous disons mon frère les journalistes que le silence de la population le silence de Martin Feuillou nous nous organisons nous avons commencé des actions extraordinaires parce qu'on a on est en face d'un régime avec la campagne n'est touché par ma constitution on est en face d'un régime allié par le peuple merci beaucoup ce n'est pas un régime sur le peuple pour moi le compte c'est fini merci maître trésor merci la population n'est pas derrière nous on va citer on va citer etienne vivien calongi vous avez je vous donne vous avez trois minutes pour faire vous avez donné plus de 10 minutes non 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 je suis en train il était dans son église non 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 je suis en train de distribuer les minutes soyez comptable de nos chronos je compte bien à tout moment je suis en train de regarder mon téléphone je suis encore non je suis pas je suis bien et vos apaisements étaient bien calongé vous avez trois minutes les temps c'est de l'argent on a trois minutes vous allez faire les toilettages et vous allez conclure aussi à l'émission nous sommes un régime qui donne de l'espoir à la population nous sommes un régime qui a récupéré des lois qui ont été cachées dans les tiroirs pour donner la gratuité et préparer l'avenir de demain nous sommes un régime qui est en train de travailler et que la population a de l'espoir nous sommes le seul au régime où la population a dit que le président Moutukingane a travaillé ma belle remplace le mais l'autre parce que la population nous donne encore du crédit nous sommes un régime qui au fait essaye de trouver des solutions pour les Congolais pendant que ce pays était pillé celui qui l'a tenté d'assentir n'était qu'un gouverneur de la colonie nous sommes le seul au régime qui a retourné le Congo au Congolais un Kabila qui a désarticulé toutes les institutions de la République ainsi que toutes les grandes entreprises l'Amiba par terre l'Agicamine par terre Soguimau par terre l'Onatra par terre nous sommes le seul au régime qui paie les retraités nous sommes le seul au régime qui a démantelé les fictifs dans la fonction publique nous avons réalisé beaucoup de choses le pays était un pays à l'état comateur un pays à l'état comateur vous allez toucher partout tous les secteurs étaient déjà en berne donc il y a lieu que le peuple puisse croire avec nous parce que nous avons une crédibilité alléchante nous sommes de ceux-là qui avaient sacrifié toute notre jeunesse pour l'avènement d'un état démocratique et d'un état de droit dans notre pays fort dommage que tous ces vautours de l'intérieur qui sont en train d'ergoter autour de tous les impérialistes c'est parce qu'ils veulent aller à Washington aller à Genève chercher qui les soutenir pour avoir le pouvoir et céder toutes les minéraires du Congo auprès des étrangers ils ne le feront plus voilà pourquoi nous avons trouvé qu'il y a lieu de revoir cette constitution il faut la revoir l'amender avec eux nous allons pas le faire nous-mêmes nous allons les associer ils doivent donner parce que nous avons des constitutions qui ne sont pas des constitutions des belligérants dis-moi la constitution issue de la CNS s'il faut faire l'attelettage dans la constitution issue de la CNS où est le mal qui est une constitution madine belligérant ils se sont donné la part belle ça dit qu'en lui il n'y a pas du nationalisme et du patriotisme c'est quelqu'un qui veut que nous puissions quitter pour qu'on le remplace mais en réalité les Fayoules ne sont pas des opérateurs politiques je vous ai démontré en réalité qu'il n'est pas un opérateur politique parce qu'il est là on lui a laissé le temps de s'exprimer d'organiser la population pour servir du contrepoids il ne fait rien alors nous à ce stade actuel nous sommes pour la revisitation de cette constitution on doit la modifier du fond en comble on doit alors permettre à la république de résister contre les velléités expansionnistes de nos voisins qui massacrent quand on tue les gens ils sont fallus on ne parle pas ils ne mobilisent pas la population pour condamner cette agression mais ils sont là quand il fait ceci pour parler donc nous disons qu'ils ne sont pas patriotes ils sont des gens qui sont venus avec une mission de liquider ces pays et nous n'allons pas leur laisser le choix il a avancé beaucoup des incongruités autour de cette table pour dire voilà le CG fait ceci non dans toute formation politique il y a des problèmes de l'intérieur et nous n'allons pas les placer sur la place publique il y a des problèmes certainement mais nous sommes en train d'aller avec une classe politique pourrie une classe politique corrompue jusqu'aux ongles on ne va pas inventer des hommes nouveaux on a trouvé des gens dans un système où ils étaient déjà eux-mêmes corrompus jusqu'aux ongles c'est maintenant que nous sommes en train de lutter parce qu'avec la nouvelle constitution ça va nous permettre d'arrêter ce cycle de quelqu'un qui peut compétir au niveau du conseil communal au niveau de la députation provinciale au niveau de la députation nationale au niveau même du Sénat on va arrêter cette histoire où il y a le népotisme qui est tenté de faire école chacun place ses enfants ses neveux ses beaux-fils non ces choses là c'est du cabinet donc c'est pas l'UDP qui a inventé cette chose il est tenté d'attaquer l'UDP dont lui réclame qu'il soit un leader et le fils idéologique du leader maximum nous sommes un parti un parti modèle nous sommes un parti qui a formé des cadres le malheur de Fayoul est qu'il n'a pas fait école au sein de l'UDP lui il ne connait pas Fayoul moi quand j'opératais politique à Kinshasa je suis allé voir son leader avant qu'il lui adhère dans le parti de Fayoul moi je suis allé voir Fayoul s'il suit cet élément ici il vous dirait qu'il connait Kalonji quand on l'était ensemble moi j'avais mon projet comment former la population comment armer la population par le notion de la résistance active non-violente je suis allé à Vadenhaus pour voir Fayoul lui dire je te vois vieux tu es un peu virulent on doit former la population qu'est-ce que Fayoul a répondu c'est que moi je l'avais présenté merci beaucoup donc c'est pour dire qu'il avait d'autres missions ok lui ne connait pas Fayoul moi quand je vous parle le jour que Fayoul viendrait ici mettez-moi avec lui il vous dira parce que moi j'étais allé voir Fayoul comme un des grands lieutenant au sein de l'opposition pour lui dire chez moi à l'UDP on est en train de tergiverser pour la mise en place de ces projets que j'avais commencé avec papa Etienne voilà le projet là nous pouvons former Fayoul m'assemblait quelqu'un qui était attiré pour appeler viens viens voir il y a quelqu'un qui nous amène une solution nous étions en Faden House chez Fayoul merci beaucoup on va citer les Fayouls nous sommes venus avec une mission de se servir réjouir si nous ne sommes pas merci beaucoup Etienne Viagalongi nous ne sommes pas là pour répondre à nos problèmes vous avez aussi vous avez aussi trois minutes pour clôturer non mais je suis très heureux ok vas-y parce que mon frère a fini par conclure qu'on a une classe politique pourrie alors qu'ils sont en pouvoir on a des hommes politiques c'est pas nous qui les avons corrompis frauder les machines à voter ici avec des gens tous n'est l'union ça non non c'est faux c'est faux là je le contredit parce qu'aucun aucun cadre de l'UDP on a été élu si on avait des machines mais les minimaux ici ils n'avaient pas des machines ils troquent la population on doit chiter on doit terminer l'émission on met de trésor vas-y si on avait des machines on allait on allait voir des députés au niveau de la province ok ok on en a pas je dis mon frère tu en as toujours été agi ok vas-y quand il est en face de moi il sait que ce que moi je dis c'est ça la vérité vous vous connaissez il est très conscient que ce que maître trésor dit c'est ça la vérité c'est ce que le peuple congolais souhaite c'est ce que lui-même souhaite mais je ne sais pas lui il est piqué par quelle mouche de pouvoir s'accrocher à monsieur Tisséke qui a démontré c'est un patriote écoutez le seul leader l'espoir il est connu c'est Martin Fayoulu mon frère un étranger si on est sérieux de nous-mêmes si nous voulons sauver ce pays on a besoin d'un digne fils lorsque les vautours de l'Union sacrée s'entourent auprès de monsieur Tisséke et mon frère était vieux galongi incontent non mon frère président est assemblé caméra qui a bloqué ça sort de vieux galongi c'est comme ça que vous avez lui dépèce issu de l'impère qui a toujours une notion de la dictature parce qu'il dépèce aujourd'hui devait amener l'épreuve de son combat mon frère le pouvoir on peut l'obtenir de n'importe quelle manière vous n'aviez pas été élu on vous a donné le pouvoir mais si vous avez des compétences vous allez vous créer la légitimité auprès du peuple population qui est 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 congolais acceptera la révision écoutez la révision de la constitution est constitutionnelle c'est à dire la constitution peut être révisée certainement il y a certaines dispositions qui ont certains accueils il faut vraiment adapter ça par rapport à l'évolution mais pas les changements nous allons la changer parce qu'aucun congolais n'acceptera voir encore tout ce qu'il dit nous la changerons c'est pas venu dans le monde entier sans solution les congolais continuent à mourir les congolais mèrent des fins on n'a pas seulement l'insécurité à ce qui concerne la tuerie à l'est il y a encore une autre insécurité sociale 33 000 dollars le lutte de pèse au pouvoir député touche intérieure le règlement intérieur que m'offerait le chef de l'économie en conclusion je suis pleinement d'accord à un seul point de vue de mon frère je viens d'allonger je l'appelle de revenir au bon sens il a des compétences lui là tel qu'il est là si l'on lui donne un poste au delà des compétences de la volonté ce qui manque à monsieur Félix c'est la volonté c'est tout simplement ça et soit comprendre d'où il vient au lieu de quelqu'un l'on jalaubi président Keba au outil d'opposition ne nous faites pas la honte les loçons qui m'ont tiré du secret de la Kabila alors on ne se voit même pas imposer je ne veux pas inventer Kabila tu es Kabiliste je ne veux pas inventer Maitre Chité on doit terminer l'émission on a déjà on a déjà on a déjà triché les 10 minutes lui dépasse au pouvoir et l'union s'ancre parce que vous avez une échelle ils vous disent nous n'avons pas résolu le problème du peuple c'est la constitution qui nous empêchait nous leur demandons d'équiter merci beaucoup il y a les autres avec cette constitution qui vont résoudre les problèmes merci beaucoup merci beaucoup vous avez déjà cité nous sommes arrivés presque à la fin on l'utilise sur la lumière merci beaucoup à Etienne Vivien Kalongi mon estimé compatriote s'il vous plaît nous sommes arrivés à la fin merci beaucoup à Etienne Vivien Kalongi merci beaucoup à vous maître trésor pour avoir honoré notre invitation je dis un grand merci à l'ingénieur j'ai trop Ndonga qui était comme ça derrière la caméra quant à moi Bob Louboma je vous dis également un grand merci merci de continuer à nous soutenir de près ou de loin pour l'avancement de nos émissions suivez toujours nos émissions à l'île à la radio comme à la télévision ça me fera énormément plaisir je vous fixe un autre rendez-vous dans un futur proche d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada